Dans un article du 1er avril 1938 paru dans l'Action française, François Vigneuil prenait parti pour le réalisateur Jacques Féder dans la polémique qui l'opposait au journaliste et scénariste Henri Jansson. Pour bien comprendre la teneur de cet article, il convient de le resituer dans son contexte. La polémique débute par une interview de Jacques Féder dans le journal Ciné France daté du 11 mars 1938. Extrait Il serait plaisant de faire une liste des vrais français producteurs de films. Je crois qu'elle ne serait pas longue. Alors pourquoi tenter d'exécuter en France avec un producteur métèque un film qui serait en fait moins français que ce que je puis faire à l'étranger ? Ces métèques qui ont provisoirement colonisé une grande partie de la production française ont une tournure d'esprit, un manque de culture, des appétits qu'ils bouleversent totalement notre sens artistique, notre volonté de création originale. Ils prétendent imposer leurs idées à eux. Idées que nous ne partageons pas, que nous ne pouvons pas partager. Ils voient autrement que nous. Ils ne peuvent pas représenter le goût français. Jamais, même pour des millions, je ne tournerai en France pour l'un d'eux. Si le cinéma français continue d'être mis en tutelle domestique, en servage par l'ensemble de ses producteurs, dits français, qui ont des noms en « itch » ou en « air », enfin, je n'ai pas besoin de vous en citer un seul, vous les connaissez tous. Henri Jansson répond à Jacques Féder dans le journal « La Flèche » daté du 3 avril 1938. Extrait. Titre de l'article Quand Féder fait le Jacques et devient ciné-naziste Voici que les fascistes du cinéma prennent l'offensive. Ciné France a publié une étrange interview de M. Jacques Féder. Il y a déjà quelque temps que son état donnait des inquiétudes à son entourage. L'an dernier, pour la première de la Kermesse héroïque à Berlin, Mme Françoise Roset inondait la presse de photographie, la représentant, elle, Françoise Roset Féder, aux côtés de Goebbels. Je pensais alors « Féder devrait dire à sa femme de se tenir tranquille ». Et puis j'appris, est-ce vrai, que Jacques Féder avait monté incognito, pour le pavillon allemand de l'exposition, un film de propagande naziste ? Je n'en crois rien. Sans doute eus-je tort de n'en rien croire, car l'interview publiée par Lucie Derain semble confirmer ses singuliers faits et gestes. M. Jacques Féder me paraît atteint de folie déambulatoire de la persécution. Ce metteur en scène, qui a dépensé des sommes astronomiques, et souvent supérieure à la valeur de ses films, joue les méconnus et les incompris. Il ne les joue pas pour rien. Féder s'est toujours plein des pays où il séjourna, et il passa sa vie à émigrer. Il est né en Belgique. Les Belges l'ont vraisemblablement dégoûté de la Belgique, car il s'est fait naturaliser français. Tout le plaisir, je l'écris sans ironie, fut pour nous. Il quitta ensuite sa seconde patrie pour s'exiler en Amérique, pour papillonner dans cette Hollywood dont il vante aujourd'hui tardivement les mérites. M. Jacques Féder travaillait longtemps à Hollywood. Nous avons vu les films qu'il y mit en scène. Le baiser, le spectre vert, le petit café, si l'empereur savait ça. Le spectre vert nous paraît incolore, le petit café imbuvable, et nous aurions préféré toujours ignorer ce que l'empereur ne savait pas. Quant au baiser, je vois dans ce titre une allusion à l'imprudence du spectateur qui s'égara au cinéma de la Madeleine pour applaudir ce film. Jacques Féder reconnut de bonne grâce la médiocrité de sa production d'Hollywood. Son retour nous valut l'éblouissante série qui va du grand jeu à la kermesse héroïque. M. Jacques Féder se targue pourtant d'avoir toujours souffert de la méfiance artistique des producteurs. Et il affirme qu'on ne jouait en France que d'une liberté relative. C'est vrai. Pourquoi M. Féder se garde-t-il si bien de mettre en cause la censure imbécile des petits fonctionnaires en livret du Quai d'Orsay ? La censure policière du ministère de l'Intérieur ? La censure bovine de M. Édouard Daladier ? C'est aux métèques, c'est aux juifs que M. Jacques Féder s'en prend. Il ne précède pas la mode, il la suit. Vive l'Allemagne et vive Hitler ! Cette liberté qui lui manque en France, il prétend la trouver dans l'Allemagne du gang, dans cette Allemagne mise à sac par un gouvernement d'aventuriers. Il prétend la trouver sous le signe de la hache. M. Jacques Féder déplore que tant de producteurs étrangers fassent travailler en France tant de Français. Ignore-t-il que le cinéma anglais est hongrois, que le cinéma américain est international ? A la suite de cet article, Jacques Féder assignera devant les tribunaux Henri Jansson et lui demandera 100 000 francs de dommages et intérêts pour diffamation. Henri Jansson contre-attaque dans un court article de presse. « Féder me réclame 100 000 francs de dommages et intérêts sous prétexte que je l'ai traité de naziste et de plagiaire. Il a raison de me poursuivre et de m'offrir ainsi l'occasion de lui administrer les multiples preuves de son nazisme et de rendre à son air d'imitateur et de copiste l'hommage qu'il mérite. » François Vineuil, dans l'Action française datée du 1er avril 1938, intervient dans la polémique. Titre de l'article Pour Jansson Henri Jansson, journaliste et parolier de films, est fort connu dans le cinéma parisien. Et d'abord par sa servilité. Il avait abandonné il y a quelque temps le canard enchaîné, dit le canard au sang, dans des conditions assez sympathiques et qui auraient pu faire passer l'éponge sur quelques-unes de ses anciennes vilainies. Il refusait de s'associer plus longtemps aux abominables campagnes de l'équipe Pierre Bénard, entièrement dévoué à la guerre et à Staline, sous les apparences d'un perciflage de brasserie. Mais un Jansson est incorrigible. Il ne quitte une auge que pour en trouver une autre. Il lui manquait de se faire valer des « hum » cela n'a pas traîné. Dans la flèche de la semaine dernière, Jansson insulte en deux colonnes M. Jacques Fédère avec la méchanceté et la perfidie qu'il sait mettre dans ce genre d'opération. Le motif, dans une interview donnée à notre bon confrère Ciné-France, l'auteur du grand jeu et de la kermesse héroïque, a osé dire que s'il tournait beaucoup plus souvent qu'il ne le voudrait à l'étranger, c'est que les envahisseurs « hum » ont mis la main sur le cinéma français, rendu pratiquement impossible son exploitation naturelle. Entre autres, M. Fédère a textuellement dit ceci « Il serait plaisant de faire une liste des vrais français producteurs de films. Je crois qu'elles ne seraient pas longues. Alors pourquoi tenter d'exécuter en France, avec un producteur métèque, un film qui serait en fait moins français que ceux que je puis faire à l'étranger ? Ces métèques, qui ont provisoirement colonisé une grande partie de la production française, ont une tournure d'esprit, un manque de culture, des appétits qui bouleversent totalement notre sens artistique, notre volonté de création originale. Ils prétendent imposer leurs idées à eux, idées que nous ne partageons pas, que nous ne pouvons pas partager. Ils voient autrement que nous. Ils ne peuvent pas représenter le « goût français ». Inutile de dire que dans la botte d'ordure déversée par Jansson sur un de nos meilleurs artistes, l'épithète hitlérien, désormais indispensable, figure en bonne place. Une querelle sur tout autre sujet entre un journaliste et un artiste pourrait nous édifier, mais ne nous concernerait pas. L'affaire Jansson-Feder nous concerne, comme elle concerne tout le cinéma français. Il est inadmissible que l'on ne puisse plus souligner, objectivement et sereinement, comme vient de le faire M. Feder, la « hum » flagrante de l'industrie cinématographique française, sans être criblée des calomnies des serres du « hum ». Comme le burlesque s'attache toujours aux chausses du sieur Jansson, maculé de tous les coups de pied qu'il a déjà reçus, il y en a une bien bonne dans sa diatribe. Jansson rappelle que M. Feder est d'origine belge. « Naturalisé français depuis longtemps, sans doute. Ancien combattant, bien sûr. Mais né belge, né belge, l'auteur du grand jeu, se permet d'avoir des opinions sur le cinéma français. Voyez-vous cette impudence ? » On ne désespère plus, après celle-là, d'entendre bientôt Klapaouk, Rafalovitch et tous les Abramovs des Champs-Elysées, « Intrépides français d'avant-hier ou de demain. Rappelez à leur bassesse de salle métèque M. Méterlinque, M. Plinier, voire même, puisque les lettres de naturalisation ne comptent plus que lorsqu'elles sont rédigées en yiddish, M. Jacques Feder ou M. Clément Vantel. En attendant, M. Feder, dont tout le monde a commencé par Jansson, sait très bien qu'il est éloigné de toute politique, apporte au témoignage de l'éclatante vérité l'appui précieux de son talent. On souhaite que d'autres artistes français soient encouragés par cet exemple, qu'ils élèvent à leur tour la voix. Quant à Jansson, un aussi pauvre type ne mérite même pas que nous l'assurions de notre mépris. Henri Jansson répond à François Vigneuil dans un article paru dans La Flèche le 10 avril 1938. M. Jacques Feder a trouvé un défenseur à son échelle. Dans l'action française, un nommé François Vigneuil, qui exerce aussi ses talents dans « Je ne suis nulle part » et autres feuilles confidentielles de l'ambassade d'Allemagne, a consacré à cet incident un articulé assez réjouissant. M. Vigneuil, comme c'est pareil, opéit aux mots d'ordres étrangers et sert les intérêts des politiciens italo-hitlériens en courbant les Chines sur son écritoire. J'ai toujours tenu l'antisémitisme pour l'une des plus viles manifestations de la bête humaine. Si nous avions un authentique gouvernement de front populaire, j'entends par là un gouvernement qui décrète la dignité obligatoire et qui défende l'individu contre ses misérables instincts, les faiseurs de pogroms seraient immédiatement déférés devant un tribunal d'exception et automatiquement condamnés aux travaux forcés. La démagogie meurtrière des polémistes pro-allemands relève de la cour d'assises. M. Ville Neuil parle des défauts du cinéma français. Ces défauts, je les connais mieux que lui, pour en avoir souffert davantage. Je me suis toujours élevé, en dépit de ma servilité bien connue, contre la bêtise ou la canaillerie de certains producteurs. Mais je ne crois pas que la bêtise et la canaillerie soient des produits juifs. Lorsque j'ai critiqué la gestion des frères Nathan, lorsque j'ai émis quelques doutes sur la moralité de M. Jacques Haïc, qui aujourd'hui, comme Jacques Fédère, me poursuit devant les tribunaux, « Lorsqu'il y a trois semaines, je reprochais à Nebenzal, producteur, d'avoir fait de Tarakanova Tarakanavet, je ne me livrais pas à une manifestation antisémite. Je m'efforçais de servir le cinéma français et par voie de conséquence le cinéma international. » Le Général Large, qui opère à Gaumont et qui sabote à coups de képi, de sabre et d'éperon, les films qu'on lui présente. M. Métaillé, qui veille désormais avec une ignorance agressive sur l'équivoque destiné de Pâté Consortium. M. André Hugon, de la Hugonnerie. M. Louis Aubert, le sinistre et dangereux récidiviste pour qui le cinéma n'est qu'une industrie où il fait d'innombrables chevauchées. M. Léon Poirier, pompier à qui la pompe à l'incendie sert de caméra, ne sont, que je sache, ni juifs ni métèques. Ce sont des vineuils moyens. M. François Vineuil, avec cette impudence qu'il tient des maîtres chanteurs qui lui servent de patron, affirme que M. Jacques Fédère ne fait pas de politique. En effet, l'homme qui a présidé le montage des films de propagande de M. Goebbels ne fait pas de politique. Notons, en passant, que c'est à M. Kamenka que Jacques Fédère doit sa réussite. M. Kamenka est un de ces sales juifs, un de ces abominables métèques qui honorent le cinéma français et sans qui les Fédères ne seraient pas ce qu'ils sont. Il ne me déplaît pas que M. Villeneuil parle de mes choses maculées de coups de pied. C'est là un argument qu'il a trouvé dans le tout à l'égout de M. Carbuccia. Comme M. de Carbuccia, M. Villeneuil est incapable, et pour cause, de dire quand, où et par qui, je me suis fait maculer mes choses. Mais tout cela n'a aucune importance. Parlons d'autres choses. En conclusion, on ne peut manquer de noter que, comme toutes les grandes consciences de gauche, Henri Jansson est avant tout un grand donneur de leçons de morale, c'est-à-dire un grand donneur de leçons d'antifascisme, notamment dans le journal de la grande presse capitaliste où il officie Paris Soir. Mais, comme beaucoup de ces grandes consciences de gauche, après les viriles postures antifascistes, après les appels guerriers à la lutte à mort contre la bête immonde, viendra le temps de la collaboration. Et oui, Henri Jansson, le très aîné flic de Paris Soir, le chevalier blanc de la ploutocratie républicaine, deviendra, dès septembre 1940, le rédacteur en chef du journal collaborationniste, aujourd'hui. Ce qui fera dire à François Villeneuil, dans un de ses articles, que parmi les innombrables compromissions des apparatchiks de la Troisième République, le spectacle d'un Henri Jansson, devenant rédacteur en chef d'un journal collaborationniste, n'avait pas été le moins édifiant. Mais, comme Henri Jansson ne donnera pas entière satisfaction à ses commanditaires fascistes, il jugera plus prudent de retourner sa veste de nouveau et de rejoindre la résistance. Une résistance très discrète, très cachée, très clandestine, enfin jusqu'en août 1944, où elle pourra enfin s'exprimer au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada